... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Il y a quelqu'un, je ne serai pas foulé au pied cette année. Je ne serai pas foulé. Je serai élevé dans le nom de Jésus. Je serai élevé dans le nom de Jésus. Je serai béni au nom de Jésus. Acclame Jésus et assieds toi pour écraser les oeufs de la mort ce matin. Je lis la parole de Dieu avec respect. Premier passage, Lévitique 20, versets 6 à 7. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face contre cet homme ou cette femme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez. Vous vous sanctifierez. Et vous serez saint. Et vous serez saint. Car je suis l'éternel. Car je suis l'éternel. Votre Dieu. Je veux que tu lises la dernière phrase, verset 7. Vous vous sanctifierez. Vous vous sanctifierez. Et vous serez saint. Aujourd'hui, c'est quelle fête? La fête des saints. La fête des? Saints. Le verset 7 nous détermine comment on devient saint. Lisons-en ensemble à 3. 1, 2, 3. Vous vous sanctifierez. Et je vous serai saint. Donc comment je deviens saint par la sanctification en Jésus-Christ? Alléluia. Je deviens saint. Donc cette journée, en temps normal, est la journée de tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Ce n'est pas la journée des morts. C'est la journée, une nouvelle saison, qui commence pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. A partir du moment où cette porte va s'ouvrir, Dieu te donne la capacité de te sanctifier, de devenir saint et de commencer une nouvelle saison. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Le Seigneur t'en parle dans la parole de Dieu, c'est toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Deuxième verset. 1, Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ fait homme. Acclame le Seigneur Jésus. Dernier passage biblique. Dernier passage, Esaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte. Je n'ai pas entendu toi. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Ça veut dire ce qui permet à la mort de venir te chercher. Ça sera détruit au nom de Jésus. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts. Votre pacte avec le séjour des morts. Ne subsistera pas. Ne subsistera pas. Ça veut dire qu'il ne va pas continuer. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts. On va toucher toutes ces choses-là vers la fin. Quelques petits points. Et puis, on va plus toucher cet enseignement sur les pactes. Comment peut-il tisser pacte avec les morts sans savoir le soir devant son l'horreur. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé au pied. Parole de Dieu. Voici des messages qui apparaissent peut-être une fois chaque année ou une fois chaque dix ans. Des choses qui ne viennent pas déjà nous répéter ce que nous connaissons. Mais qui vient ajouter quelque chose à notre connaissance sur les réalités et les vérités du monde spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiens. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui disent qu'ils sont des enfants de Jésus. Mais ils ne savent pas des choses spirituelles. J'ai aimé ce temps. J'ai aimé ce Dieu. Ce Seigneur est mon roi. Pour la seule raison que dans sa génération, il a marqué la différence. Les pasteurs de son temps ne le maîtrisaient pas. Parce qu'il avait réponse à des questions qui se posaient depuis des générations. Cet homme avait la capacité de parler aux arbres. La capacité de parler au vent. La capacité de connaître les entités des choses. La capacité de guérir les malades dans le nom de son père. Et toutes ces choses-là, il arrivait à les faire pour deux raisons. Numéro un, un homme spirituel. Numéro deux, un homme de prière. Lorsque j'ai la spiritualité ajoutée à la prière, je suis invisible face aux oeuvres de la mort. Face aux oeuvres de Satan. Face aux oeuvres de ténèbres. Il ne suffira pas de dire simplement je suis enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, où est ton héritage ? Et l'héritage en Christ, c'est la connaissance de sa parole. La Bible dit mon peuple meurt pas parce que je ne l'aime pas. Mon peuple périt pas parce que je n'ai pas mon doigt sur lui. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, c'est un jour. Il y a des portes de bénédiction. Il y a des portes de malédiction. Tout ce que tu appelles mariage, ce sont des portes. C'est pourquoi la Bible dit, une porte d'un accès efficace m'a été ouverte. Ça veut dire une bénédiction. Donc les bénédictions sont semblables à des portes. Mais il y a mes adversaires qui sont nombreux. Donc quand Dieu veut te faire passer d'un point A à un point B, Mon enfant, il utilise des portes. Le travail, il a, toi tu vois, une société, mais spirituellement c'est une porte. Et celui qui ne veut pas que tu travailles là, il te ferme la porte ou il se place devant la porte. C'est pourquoi quand nous prions ici, nous évoquons le feu pour qu'il fuit, pour que tu puisses entrer. Est-ce que tu peux me dire Amen ? Est-ce que tu peux me dire Amen ? Et souvent il y a des ennemis intelligents qui ferment la porte, qui mettent des verrous, qui mettent des cadenas. Et pour ne pas que tu rentres et puis fuis avec la clé. Mais toi tu n'es pas conseillé, tu entreras. Dis pourquoi ? Dis pourquoi ? Parce que Jésus-Christ avant même d'être Dieu, est aussi un homme. Et lorsqu'il était homme là, il était charpentier. Un charpentier c'était menager. Quand tu apportes un bouclet et que tu n'arrives plus à avoir la clé, qui tu appelles ? Tu rentreras cette fois-ci. Quelle que soit la manière dont on ferme, dont on condamne, dont on attrape la porte, elle sera brisée par le charpentier. Du nom de Jésus tu veux dire Amen cela est activé. Les portes de miracles, les portes de finances, les portes de la santé, les portes du mariage. Toutes ces choses là, s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Mais s'il y a les portes de malédiction, s'il y a les portes de bénédiction, il y a les portes du séjour des morts. Et ça, c'est le Seigneur Jésus même qui nous en parle de sa propre bouche. Il dit que ça ne proviendra point contre eux. Ça ne pourra rien contre eux. Écoutez-moi ce matin. Vous vous êtes levé de chez vous jusqu'à venir ici. Je veux que tu acclames pour ta vie. Numéro 2, tu viens de faire un choix important. Priez pour toi-même et priez pour tes frères qui ne sont pas là. Pour la simple raison que ce jour-là, il est décisif dans le monde spirituel. Il marque une saison. La fête de Toussaint ou la fête de Toussaint est une porte que Satan lui-même attend de pied ferme. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, il est manifesté sous un autre nom du côté de l'Europe. Là-bas, on ne parle pas de la Toussaint, on parle d'Halloween. Regardez un peu les images de ce que ça veut dire Halloween. Ça ressemble à un ange. Est-ce que tu as besoin que Papa Bishop te dise ici par l'éternel pour que tu vois ce que ça veut dire? Et tous les enfants en Europe attendent cette fête. Parce que dans le lavement du cerveau, on leur a fait comprendre que c'est une bonne fête. Mais on leur a caché que quand un enfant joue à ces choses, il tisse un pacte inconscient avec l'esprit de mort dès son enfance. Halloween est manifesté en Europe. Et de la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire du 30e au 1er. Maintenant ici, c'est le 1er novembre. Est-ce que ça veut dire que le 1er, je ne dois pas me souvenir de mon frère, de ma mère, de mon père, de mon ami, de mon neveu qui est décédé trop tôt? Si, je dois me souvenir. Parce que le prophète Élisée, en prêche son nom, mais il est mort aussi. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Esther est morte. Mais nous prêchons. Est-ce que ça veut dire que nous adorons les morts? Ça veut dire que nous nous souvenons de ce qu'ils ont posé comme action pour fortifier notre foi. Si nous sommes capables de nous souvenir d'Abraham, moi, Bishop César Cassier, je vous dis que vous vous souvenez de vos frères qui sont décédés, ce n'est pas un péché. Vous vous souvenez de vos pères qui vous ont mis au monde, qui vous ont donné à manger, qui vous ont élevé, qui vous ont donné de l'amour, ce n'est pas un péché. Vous devez le faire. Postez une photo sur son Facebook et se souvenir de son père et donnez des honneurs. C'est une bénédiction, une reconnaissance éternelle. Mais, mais, à quel moment je rentre dans un chemin glissant? C'est lorsque je me rends, par exemple, au cimetière. Et que je m'assoie et que je commence à expliquer mes problèmes à la tombe. Parce que pour moi, c'est ma maman qui est couchée là. Parce que pour moi, c'est mon frère, celui qui m'a mis à l'école, celui à qui je parlais, ma meilleure amie qui est couchée là. Et comme je n'ai plus quelqu'un à qui je vais me confier, je marche quand je n'ai plus de présence d'esprit. Je suis abattu, je vais au cimetière, je vais expliquer ce qu'ils me font à ma maman, à mon papa. Beaucoup le font et beaucoup l'ont fait, même dans cette salle, c'est éteint. C'est dangereux. Parce que le père est mort, la mère est morte. Ils ont laissé un bon souvenir, mais il n'y a plus un avenir. Ils ont laissé un bon souvenir, mais il n'y a plus un avenir. Parce que la Bible dit, après la mort, c'est terminé. Aucun culte ne peut influencer ton destin céleste. La Bible est claire, je vous ai dit, le miroir c'est ici. Ce n'est pas ce que quelqu'un vous dit, c'est ce que le maître a dit. Moi je te parle de ce que Jésus dit, toi tu ne peux pas dire ce que ton passé t'a dit. Il y a beaucoup de choses dans l'église qui font que nous sommes devenus des suiveurs des pasteurs, des suiveurs des prêtres, sans devenir des bons suiveurs de Jésus. C'est la parole de Dieu qui compte. Ma religion dit, mon ami, notre père qui est aux cieux là, ce n'est pas prière des catholiques. C'est prière du maître. C'est prière du Seigneur des Seigneurs. C'est prière de Jésus Christ de Nazareth. Je peux être dans une église, mais quelle dit la parole de Dieu ? C'est ça qui est la vérité. Quand Dieu te met à cœur de prier quelque part, démène à Dieu, est-ce que c'est sa volonté ? Quand tu trouves ton père spirituel, on n'a pas besoin de te prêcher, tu le sens en toi. C'est comme une maman qui rencontre son enfant, c'est une question de sang. Je ne sais pas par qui il dit quelque chose d'extraordinaire, mais quand tu le vois même tu es content. Quand il parle, ton âme est assurée, quand tu le vois tu es assuré. Ce n'est pas par qui il est Dieu, mais c'est ton père de la foi. Et Dieu le connaît, et Dieu te connaît, il vous a mis ensemble. En tant que ton père, je prophétie chez toi. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Tu iras de gloire en gloire. Que bénédiction, bénédiction. Tu auras la vie, tu auras la longévité. Au nom de Jésus. C'est pourquoi dévention de l'horreur, ce n'est pas une plateforme, c'est un esprit. C'est un esprit. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, mais tu ne peux pas rentrer au milieu. Jamais. Jamais. Quand toi-même tu es sur la plateforme, tu sens que tu as fait une armée. Tu as fait à des gens que Dieu a pris de gauche à droite, mais qui ont quelque chose de fort. Par qui ce n'est pas encore vu. Donc imagine si c'est une armée qui commence maintenant à se voir. Le diable a des problèmes. Sa grande mère, son oncle et sa tante ont des problèmes. Sa famille, ses neveux, ses nièces ont des problèmes. Alors, pourquoi je ne dois pas manger au cimetière avec un mort ? Parce que je suis en train de tisser un patte. Et ce soir on va voir ça. Je ne sais pas comment je parle à mon père. Pour moi je parle à ma mère. Pour moi je parle à mon frère. C'est l'émotion que le diable prend pour nous détruire, qu'il ne peut pas nous attaquer spirituellement. Le diable a tout fait, mais tes prières l'ont bloqué. Il agit par l'émotion. Et tu t'oublies. Tu déposes ta chrétienté. Parce qu'aussi vieux qu'on est, devant nos parents on reste toujours des enfants. C'est pourquoi tu verras quelqu'un de 80 ans pleurer quand il parle de son père. Parce que l'amour du père et de la mère n'est pas comparable. Devant l'amour de tes parents, quelle que soit ta taille, ta forme, ton âge, tu resteras toujours un enfant. Amen. J'ai vu une émission avec maman il n'y a pas longtemps. Où quelqu'un avait perdu sa mère. Il avait 77 ans. Mais il pleure en attrapant un fusil. Il dit, ce fusil est la seule chose que mon père m'a laissé. Et j'ai compris ces choses. Ton père, ta mère sont des personnes qui marquent ta vie. Mais je suis désolé de te dire qu'ils ne sont plus dans la tombe. Quand tu t'en vas parler à la tombe, ce n'est plus à eux que tu parles. Le fait que tu parles là-bas, c'est pour toi-même, te souvenir. Mais ce n'est pas le fait de pouvoir leur parler parce qu'ils ne sont plus là. Et s'ils ne sont plus là, il y a qui qui est là ? Parce que s'il n'y a pas gauche, il n'y a forcément droite. Il n'y a pas de milieu dans le monde spirituel. Si tu ne parles pas à tes parents qui sont morts, c'est que tu parles à qui il y a un esprit de mort qui est là. C'est dans les cimetières qui rôde. Et souvent tu vas parler, tu vois que la nuit, le papa vient et il te parle. Tu dis, mon père m'a parlé, mon père me protège, ton père ne te protège pas. Le diable est un menteur, il commence déjà à t'amadouer. Souvent même, il te dit des choses à travers l'image de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, qui arrive. Tu dis, mon père, même mort me protège. Ce n'est pas ton père, Satan t'envoie très loin. Il t'attire. Et quand tu vas rentrer dans son système, il va t'abattre. C'est pourquoi je prêche ce message. Le 1er novembre, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre. J'ai parlé d'Halloween en Europe. Regardons encore ce qui se passe. Quand le 1er novembre commence au niveau de l'Europe, novembre souffre un vent de mort. Et ce vent là commence à avoir de l'effet sur décembre. Et on parle de l'hiver. L'hiver, remarquez la saison nous parle. Et regardez tout ce qu'il y a de la nature nous parle. Alors regardons un arbre en Europe en été. Regardons. Ça c'est l'été. Il est beau ou il n'est pas beau cet arbre? Il est beau non? Ça c'est l'été. Quand le 1er novembre arrive, le vent commence spirituellement. Et influence décembre. Donc décembre n'est pas le mois dont tu dois avoir peur. Décembre c'est en fait la finale. Sinon le match se joue depuis octobre et novembre. Et novembre c'est la deuxième partie de la deuxième mi-temps. Ce que tu dois comprendre c'est que si tu n'as pas su gérer novembre, décembre peut être dramatique. Donc lorsque cet arbre là est heureux, en novembre le vent souffre, regardez en hiver combien il devient. Mince le même arbre. Quelle est la différence? Il a perdu tous ses feux. Il est sec. Il n'a plus de vie. Ce n'est pas moi qui te prêche. C'est la nature qui t'enseigne les saisons et les temps. Lorsque les saisons dangereuses arrivent, ne fais pas des erreurs dangereuses. Ne va pas parce que tu peux perdre ta gloire. Lui il a perdu ses feux. Mais toi tu peux perdre ton mariage. Parce qu'on parle d'esprit de mort, on pense que c'est la mort seulement. Non. Monsieur commence à voir que ce que madame lui fait là, il ne peut plus supporter. Madame voit qu'elle a trop souffert dans ce foyer, elle doit partir. C'est ça l'esprit de mort. Quand il rentre, il te fait comprendre que tu es en retard pour détruire le bonheur que tu as. Mon ami, peut-être que ton foyer n'est pas le plus beau du monde, mais au moins tu es un foyer. Au moins tu es un foyer. Ces personnes qui parlent là, que moi j'ai souffert. Mon ami, elle veut le foyer. Foyer. Il n'y a pas petit F, il n'y a pas grand F. F c'est F. Une femme normale a besoin d'un foyer. Le foyer vient pour que tu sois stable. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Aucun foyer n'est un foyer qui est bon. Tout foyer est mauvais. Mais quand Dieu donne la sagesse à chacun pour faire de ce foyer un bon foyer, tu ne trouveras jamais une bonne femme ou un bon mari. Mais vous allez vous mettre ensemble, vous allez bâtir votre foyer. Il n'y a pas de bon foyer. Il n'y a pas de meilleur foyer. Ce que tu trouves bon aujourd'hui là, si tu les fais bien à soi, ils ont leur route aussi qu'ils ont tracée. Aujourd'hui, les gens les aiment sur Facebook. Les gens aiment leurs photos. Mon ami, ça n'a pas commencé comme ça. Ce n'est pas Alice au pays des merveilles. Allez, César au pays des merveilles. L'esprit de mort vient pour te dire, ce monsieur là, il est avec toi depuis longtemps. Oh regarde, tel homme te drague, tel homme te drague. Un homme peut te draguer, mais tu connais ce nombre de vie sur la terre ? Tu connais ce nombre de vie sur la terre ? J'ai vu des films où la personne a marié un homme riche, quatre jours après, il est mort. Problème de ça. Qui m'envoie ici ? Riche, son mot dans ma bouche. Tu n'as pas vécu quelque chose. Des gens mariés, des hommes qui sont milliardaires. Mais pour avoir mis francs par l'eau au marché, on ne donne pas. Il y a des gens qui sont mariés. Tu es deuxième femme. La première femme, c'est l'argent. Pour que tu vois l'argent, c'est difficile. Sa photo même, c'est compliqué. Il est milliardaire, mais on ne peut pas comprendre qu'il ne te donne rien. Donc, tu es obligé de t'endetter pour faire croire que ton mari s'occupe de toi. Connaissez-vous les problèmes des foyers que vous aimez ? Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Quel que soit l'esprit de mort qui se lève, qui vient t'embrouiller la tête. Parce qu'il faut que je parle terre à terre. Quand on parle d'esprit de mort, on pense que c'est simplement combat spirituel, combat spirituel. Non, il vient dans la peau de beaucoup de choses. Il vient dans la peau d'un dragueur. Un dragueur qui a la voiture que tu veux, le parfum que tu veux, les yeux physiques que tu veux, un revolver que tu veux, tout ce que tu veux, le nez pointu que tu veux. Ça peut même percer pour les rouges. Tu te dis, tu 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 es arrivé au stade où tu te dis que c'est Dieu même qui t'a envoyé ce mari. Et quand c'est ça là, quand tu vois ton mari passer dans la maison, fassé tes nerfs. Fassé tes nerfs. Même si je t'aime même, tu pousses ça. Il veut te mettre en retard. Oh, c'est le diable qui veut ta mort. Le diable qui veut ta mort. Je veux vous expliquer ces choses. Parce qu'après ce 1er novembre, nous devons beaucoup prier. Parce que dans le monde spirituel, beaucoup de choses vont se passer. Ton patron qui t'aimait, il n'aime plus ta tête. Tu ne comprends pas comment le monsieur là qui me donnait toute sa confiance aujourd'hui, me parle comme si j'étais un chien. L'esprit de mort est passé par là. Ta patron qui était comme ta camarade elle t'expliquait même ses problèmes de foyer. Aujourd'hui elle était très de sorcière et c'est toi qui fais tomber son commerce. L'esprit de mort. C'est pourquoi lorsque le 1er novembre sort, beaucoup d'enfants de Dieu verront leur vie de prière être impactée et baissée. Tu es lourde pour prier. Tu es lourde pour prier. D'Avançon Laurent même, tu te connais un peu. En même temps, on dit que ça a commencé à quelle heure ? On dit quoi ? Un bateau. On dit quoi a coûté ? Qui encore ? Tu as dévoisant l'euro et puis tu as... Non, ils ont deux téléphones. Amène papa. Gloire à Jésus. On va continuer ce soir. Mais je voudrais terminer pour te dire une chose. C'est le temps pour toi pour entrer dans la prière. Ta peur ne peut rien changer. Ta maison, le ferronnier que tu as appelé pour mettre deuxième crochet là, ça ne peut rien changer. C'est Jésus qui gère ta vie. C'est Jésus qui gère ta vie. J'ai prêché, je vous ai dit que l'esprit de mort sont sortis les terreurs de la nuit. Je vous l'avais dit déjà. Les jours qui ont suivi, on a vu au Nigeria. On a vu comment les gens ont commencé à agir. Vous avez vu en France une affaire où on commence à couper la tête des prêtres. Des choses parce que le diable a besoin de ça. En France, ils disent tout est confiné mais les cimetières sont ouverts. qui a les oreilles, ils comprennent. Activez l'esprit de mort. Tu peux te souvenir, déposer une gerbe mais tu le fais pour toi pour te souvenir toi-même. Tu n'iras pas avec la nourriture, t'assoies et manger avec le mort parce qu'il n'est plus là. Si lui-même pouvait parler, il allait te dire ne fais pas ça. On a vu ça non ? Dans le mauvais riche et le pauvre Lazare. Il a dit pardon, allez parler à mes frères. Dites-leur que la vie que j'ai menée n'est pas une bonne vie. Allez, que quelqu'un aille leur parler. Et qu'est-ce qu'Abraham a répondu ? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et ce matin, écoute ton prophète. Écoute ton père et tu vivras longtemps. Écoute ton père, tu vivras longtemps. Que ta page Facebook, TikTok, Instagram soit une plateforme de prière. Donne des versets bibliques. Démontre ta foi en Dieu. Car le 1er novembre, c'est le début d'une mauvaise saison. Mais cela peut être une bonne saison pour nous. Car le malheur que vous m'avez souhaité pour être dit Joseph, Dieu l'a changé en bien. Acclame très fort le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501